bonsoir bonsoir à tous bonsoir à tous j'espère que vous m'entendez j'attends un tout petit peu que ça se lance voilà je crois que c'est parti bonsoir à toutes bonsoir à tous j'espère que vous allez bien je vous présente aujourd'hui des petites choses autour d'un thème que j'affecte beaucoup en ce moment c'est le thème de la cerise et oui parce que le printemps s'installe je ne sais pas si c'est pareil chez vous mais nous ça y est les feuilles commencent à les bourgeons éclatent les feuilles arrivent les fleurs sortent des prés c'est le printemps qui revient et je me suis dit pourquoi pas vous montrer tout un tout un choix de petits articles autour de la cerise c'est vraiment un fruit qui rappelle le printemps qui fait du bien qui est coloré et puis qui a inspiré vous allez le voir pas mal de nos fournisseurs mais avant cela je vais vous présenter les petites nouveautés parce que je sais qu'elles sont très 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 attendu je vais vous présenter les petites nouveautés qu'on a reçu de chez les petites souris myleg alors vous savez ça n'est qu'un petit panel de ce qu'on doit recevoir parce qu'on attend depuis un petit moment la collection printemps été qui est basé au printemps qui tourne autour de la plage mais les souris visiblement ont envie de prendre leur temps il ya beaucoup de difficultés en fait à recevoir les approvisionnements de mais c'est pas des difficultés pour nous mais c'est plutôt pour nos fournisseurs et c'est général à toutes les marques la pandémie n'est pas livré au plus vite mais voilà je sais qu'au mois de mai on va recevoir de nouvelles choses et là on a reçu quelques petites souris donc je vais vous montrer les dernières petites souris qui sont dans des petites boîtes d'allumettes et qui sont comme toujours accroquées alors je commence par les grands frères et les grandes sœurs alors voilà ça c'est la grande sœur donc comme d'habitude ça se présente dans une petite boîte d'allumettes pour celles qui ne connaissent pas une boîte d'allumettes qu'on ouvre comme ceci et dedans vous avez une jolie petite souris qui est sous sa couverture qu'on dérange parce qu'elle est en train de dormir donc vous avez la petite souris et là elle est habillée en tenue de plage mademoiselle petite robe décontractée alors regardez voyez c'est une petite souris qui a un habillage rouge et puis son petit lit vous avez donc le petit oreiller et le petit matelas qui sont qu'on peut retirer voilà et donc cette petite souris c'est la grande sœur ça donc c'est la première la deuxième c'est le grand frère donc aussi un thème de plage il est avec sa petite marinière non mais regardez s'il est mignon alors ce que j'adore c'est les souris mâles donc ça c'est le petit mâle ils ont fait sortir la queue par l'arrière du pantalon je trouve ça trop mignon donc la petite souris frère avec sa couverture et pareil c'est la même c'est le même matelas et le même petit coussin donc voilà les petites souris retournent dormir et je vais vous montrer les plus petits donc ça c'était la grande frère la grande sœur et le grand frère et là je vous montre le petit frère et la petite sœur alors c'est un autre thème excusez moi c'est un autre thème donc vous avez ils sont plus en dimanche et ils se sont mis sur l'heure 31 c'est de là donc regardez vous avez la petite souris avec son petit son petit headband qu'on met sur le côté avec un petit pompon tout mignon je vais orienter mon éclairage pour que vous voyez mieux et je vais peut-être approcher un tout petit peu la passion que on était presque à la mise au point là alors vous voyez c'est trop mignon et puis le grand frère avec sa chemise à colle s'il vous plaît le petit short qui se retire vous pouvez les déshabiller les habillés et voilà donc ça c'est les deux ils ont alors comme ils sont à dimanche et qui sont un peu plus chic que leurs frères et sœurs tu sais moi il y a un petit coussin en velours voilà regardez comme c'est mignon et puis une petite couverture et un joli petit matelas voilà je suis désolée je suis à vous tout de suite mais je ne sais même pas étant mon téléphone c'est un système à tourner de vous oh là là allez hop je sais comment je vais faire je vais couper le dessus voilà alors voilà donc j'espère qu'elle vous plaît ces petites souris moi je les trouve trop mignonnes à croquer comme d'habitude hop je les range et je vais vous montrer leurs petits vêtements leurs petits vêtements alors regardez c'est nouveau c'était dans l'ancienne gamme et je j'en perds mon latin voilà c'est le long un petit ensemble de pyjama et deux petites petites chemises de nuit donc vous avez le pantalon du pyjama le petit haut de pyjama alors qui voilà vous pouvez le qui s'écarte un petit peu pour laisser passer la tête de la souris et vous avez le petit masque pour dormi donc ça c'est pour les petits mâles et pour les petites souris femelles regardez pareil une jolie petite robe pour donc petite chemise de nuit et puis vous avez aussi le petit masque et alors regardez la beauté des choix des matières le petit arrière l'élastique en fait c'est un élastique brillant doré à croquer trop mignon donc voilà ça c'était deux petites nouveautés qu'avant il y en avait un des pyjamas il les avait arrêtés et là ça vient de ressortir parce que c'est je pense c'était pas nous en tout cas c'était très demandé on n'avait plus de pyjama pour les souris catastrophe les autres petites nouveautés que nous avons reçu ce sont les randonneurs la petite randonneuse avec son sac à dos et le randonneur pareil regardez les vêtements comme ils sont mignons le petit le petit le petit chouchou qui est autour de la tête trop à croquer un joli tissu aussi et puis je vous montre le sac à dos c'est vraiment un vrai sac de couchage voyez quand on le déplie bah ça y est la souris elle peut partir en bivouac 1 hop elle a son petit sac de couchage qui est adapté à sa taille bon je vais pas vous la mettre dedans parce que voilà pourquoi vous voyez c'est vraiment passé c'est super bien fait et puis cette gamme là elle a été complétée par quelque chose qui existait déjà mais ils ont changé la couleur et un peu la forme le super canoë et kayak regardez ça c'est le canoë vous avez la pagaie et vous avez le petit gilet de sauvetage voilà donc ça c'est une nouveauté de chez my leg encore une petite dernière et après on passe à la voilà regardez la dernière petite nouveauté que je vous montre chez my leg que nous avons reçu c'est la petite souris danseuse donc elle est nouvelle c'est pareil avant il n'y avait pas ce petit pompon sur les petites souris danseuse et c'est une taille little sister donc c'est petite soeur regardez comme elle est jolie voilà voilà les petites nouveautés qu'on a reçu chez my leg alors est ce que ça vous plaît je vais essayer c'est comme la semaine dernière je ne vois pas les commentaires apparaître c'est pas grave voilà ça va venir alors je vais vous montrer donc les petites choses que je vous ai amené qui tourne autour de la cerise alors on va commencer par green gate alors tout d'abord regardez ils avaient sorti une gamme qui était donc très très printanière donc c'était il y avait quelques articles autour de la cerise donc ça par exemple vous avez le mug donc c'est un mug d'une contenance d'à peu près 30 centilitres et avec de jolies cerises et puis il ya des petits croisillons pour les mettre en valeur donc c'est et puis à l'intérieur hop une petite cerise qui est peinte un petit couple c'est trop mignon on avait aussi vous avez aussi là la serviette de table sur le thème de la cerise avec des jolies petites dentelles tout autour donc vraiment un bel une belle serviette de belle taille et moi je trouve que ça se marie très bien cette gamme avec la gamme rouge de chez green gate et vous voyez alors à l'écran c'est je sais pas le rendu que vous avez mais c'est vraiment coordonné donc vous pouvez marier cette vaisselle avec celle ci pour trancher un petit peu des fois parce que pour casser un petit peu le motif on peut venir avec un peu plus de simplicité c'est pour ça qu'a été faite cette gamme everyday donc vous avez voilà le mug couleur rouge cerise et du coup en le mariant avec des cerises ça peut parce que le rouge on a tendance à le garder pour les fins d'année avec cette couleur chaude voilà pour réchauffer un peu l'intérieur mais je trouve qu'en le mariant avec quelque chose de printanier comme ça de autour de la cerise ça peut aussi servir en été bien évidemment donc dans cette gamme donc c'est la gamme alice et c'est la gamme elle s'appelle aussi everyday parce que c'est une gamme plus simple qu'on peut utiliser pour tous les jours donc vous avez ceci et je vous ai apporté aussi le bol à céréales voilà d'une belle contenance comme ceci et puis un petit ramequin voilà pour mettre des petites choses par exemple des petites sauces des épices ou de la confiture au petit déjeuner donc toujours très très fin très voilà une belle matière en plus très très solide c'est de la porcelaine chez Greengate qui est vraiment très résistante donc voilà bel objet de chez Greengate ensuite je vous ai apporté je vous l'avais montré la semaine dernière mais je vous le remontre j'ai eu énormément de messages de votre part la semaine dernière pour dire que vous aviez adoré la gamme contours de famille donc je le remonte pour celles qui n'étaient pas là la semaine dernière ce bol de grand mère en faïence avec des cerises vraiment qui ça fait envie ça fait vraiment le grand bol à déjeuner comme quand on était petit chez nos grand mères et puis des cerises qu'on a envie de croquer voilà ça c'était déjà montré mais je vous le remonte parce que ça a eu beaucoup beaucoup de succès j'ai eu beaucoup de questions suite à la vidéo de la semaine dernière alors maintenant on passe à pip studio alors chez pip studio dans la gamme florale la deuxième florale parce que vous savez la gamme florale elle est assez ancienne elle date de 2007 c'était une des premières gammes chez pip studio et puis récemment ils l'ont complété avec la gamme la new florale la même passer c'est le même thème mais avec différents motifs et donc ils ont choisi les cerises alors regardé vous avez des petites assiettes donc ça ce sont des assiettes qui font 17 cm donc c'est plus petit qu'une assiette standard une assiette à dessert et vous avez des jolies petites souris sur le milieu avec un décor floral toujours très raffiné toujours très joyeux chez pip studio et puis vous avez les mugs assortis donc les mugs pareil vous pouvez vous voyez surtout le pourtour on a des jolies cerises qui font vraiment une vaisselle très printanaires très estivales aussi et ce motif là il est décliné dans trois couleurs je vais vous les montrer Pour celles qui connaissent pip studio vous devez savoir que ce sont les trois couleurs phares de chez pip vous avez donc le beige alors ils appellent ça kaki pour moi c'est plutôt beige mais voilà ça dépend des pays chacun nomme comme il le souhaite ceci c'est le bleu et puis le rose et alors c'est tellement bien fait que vous voyez ça se marie les couleurs se marient très bien entre elles donc vous pouvez tout à fait acheter l'assiette rose et puis prendre le mug crème pour en faire un petit assortiment et ça se marie à merveille mais aussi voilà faire jouer la carte de la couleur donc vous avez cette petite assiette là avec les mugs et puis je vous ai apporté aussi la petite théière donc elle fait une contenance de cinquante oui un demi litre donc un demi litre pour la petite théière un peu trop de lumière je vais essayer d'orienter les lampes pour que vous voyez un peu plus la couleur voilà vous avez donc sur le fond en transparence vous avez de jolies fleurs sur la théière et le dessus vous avez toujours ce petit rappel alors de près un petit damier rouge et or une jolie rose sur le dessus et puis tout autour une jolie collerette de fleurs et de c'est vraiment tout joyeux ça fait un bon cadeau aussi pour la fête des mamans parce qu'on commence à y penser donc voilà puis ici aussi petit détail il y a toujours des petits détails vous avez le petit logo pipe studio qui est repris ici en petit médaillon c'est vraiment très très bien fait donc voilà pour la gamme pipe studio mais c'est pas fini vous avez aussi cette petite coupe et la thé avec des petites cerises elle existe aussi dans les trois couleurs et 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 le ça c'est pour finir chez pipe studio le grand saladier donc pareil je sais pas ce que vous en pensez mais les magnifiquement je trouve magnifique magnifique et vous avez c'était la c'est la gamme huming birds avec le lien huming birds ça veut dire colibri et vous le voyez il est doré et donc vous avez ces magnifiques fleurs et fruits sur un fond de ciel bleu de printemps des fleurs de cerisier des fleurs de pomme vraiment ça ça fait envie bien voilà ça c'est la gamme de chez pipe studio ensuite vous avez chez pipe je crois que c'est tout j'ai oublié de vous montrer chez green gate aussi le bocal donc c'est un bocal de cuisine il est hermétique vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans il y a un petit comment dire un petit enfin je ne sais pas un petit joint en silicone pour faire quelque chose d'hermétique et le dessus c'est de la porcelaine avec un joli petit motif cerise voilà alors ensuite je vais vous présenter des petites choses de chez rice alors chez rice il ya eu un thème cerise qui existe maintenant depuis quelques temps mais il continue toujours alors il ya deux deux choses d'abord vous avez ce modèle de cerises alors ce plateau qui a un succès il est juste splendide donc c'est un voilà des bandes de couleurs crème et rose qui font un petit côté bonbons à la cerise ça me rappelle les bonbons à la cerise je sais pas pourquoi mais les bonbons que je mangeais quand j'étais petite qui était de deux couleurs là un côté laiteux comme ça avec du rouge et puis et puis et puis des petites cerises qui sont disséminés partout bonsoir voudrait c'est gentil d'être venu et alors cette assiette là cette ce motif là il a été décliné en assiette à dessert ça c'est assez récent la jolie assiette à dessert qui fait 20 cm de diamètre en mélamine très résistante le grand bol comme ceci je vous je crois que je vous les ai déjà montré donc ça mérite d'être revu une deuxième fois le gobelet rice donc avec des cerises et 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 aussi le torchon en remont de sa taille un grand torchon tac comme au grand qui passe au lavage à 40 degrés voilà super joyeux quoi super joli vraiment alors ça ça fait un cadeau tout trouvé hein si vous avez une maman ou une amie qui aime ce qui est printanier voilà un joli torchon avec ce torchon avec le plateau et puis un petit bol par exemple vous voyez ça fait un ensemble tout de suite hyper hyper sympa donc ça c'était le thème que je voulais vous montrer il y en a un autre autour de la cerise c'est celui ci donc c'est plutôt les fleurs de cerisier sur le fond avec les cerises sur le devant et ça existe en grand bol un petit bol comme ceci grand bol ça va être pour le grand chocolat chaud vous pouvez mettre les salades d'été aussi dedans et puis ça pour les petites céréales pour des petites sauces à l'apéritif enfin plein plein d'usages possibles c'est des formats super pratique et le gobelet très très joli gobelet pareil avec les fleurs de cerisier et les petites cerises sur le devant et ça c'est un thème que vous pouvez facilement marier pareil avec le rouge qui s'appelle red kiss et qui est une couleur rouge cerise c'est vraiment ça donc voilà je trouvais ça super pareil vous avez aussi de couleur rouge cerise les gobelets les pardon les couvercles pour les gobelets vous voyez ça je sais pas si vous connaissez et c'est super bien pour transporter et garder le chaud le plus longtemps possible quand on est au jardin dehors en extérieur en été pour éviter quand les enfants boivent un petit jus de fruits éviter que les guêpes viennent dans le jus de fruits ou le sirop parce que c'est problématique cette histoire et avec ce petit gobelet vous êtes tranquille il ya la petite vous pouvez voir à travers le gobelet donc c'est super voilà j'espère que tout ça vous plaît ensuite d'autres petites cerises chez rice c'est une gamme cocktail vous avez aussi des petites cerises toujours très très joyeux ça c'est le petit plateau je sais pas si vous vous rendez compte à l'écran mais ça c'est le grand format et ça c'est le petit voilà ça permet des usages un peu différent et puis donc ça c'est la petite assiette qui doit faire pareil 17 cm comme chez pique vidéo c'est vraiment pour les petites parts de gâteau pour l'apéritif pour quand vous faites un petit brunch pour que chacun a sa petite assiette prenne une part de différentes préparations que vous avez faites super format voilà voilà chez rice je voulais aussi vous montrer pour les petites filles quelque chose qui est trop mignon des serre-têtes donc vous avez un joli serre-tête comme celui ci avec les petites cerises de couleur rose et vous voyez c'est un peu irisé en fait le serre-tête est un peu irisé et les petites cerises sont en flutrine la même chose dans un rouge un rose plus fuchsia donc rose pâle rose fuchsia et puis deux jolies petites broches assorties regardez comme c'est mignon voilà donc ça c'est des petits cadeaux tout facile et puis ils avaient fait aussi le le comme j'ai du mal à trouver mes mots ce soir excusez moi le savon liquide donc dans ce format super joli aussi avec des petites cerises pour mettre au bord de du lavabo je trouve ça super joli et puis c'est voilà ça met un petit peu de gaieté dans la maison de manière toute simple je vous remontre aussi ces petites boîtes il n'y a pas de cerises mais c'est les fleurs de cerisier regardez comme c'est mignon voilà j'avais mis des photos sur instagram de ces petites boîtes j'avais eu beaucoup de commentaires c'était trop trop mignon ah vous avez la glacière audrey ah oui j'allais l'oublier là voilà la super glacière d'été que j'adore alors là à l'écran je sais pas si vous voyez on dirait qu'elle est argentée mais en fait c'est rose je sais pas si vous voyez j'arrive plus je m'approche pire c'est un plus apparaît gris alors qu'en fait c'est rose et ben vous savez c'est comme sur les t-shirts des enfants on peut retourner et avoir une changée de couleur comme une fée hop je transforme cette glaciaire en glaciaire bleu alors vous voyez la différence là pour le coup donc cette glaciaire elle est en tissu et enfin c'est juste je pense que si vous êtes vous allez au bureau avec ça vos collègues vont être jalouse c'est pas possible autrement donc voilà et à l'intérieur donc un bon petit format pour mettre à un repas tout simplement c'est quand même assez large et ça garde bien le froid enfin je sais pas Audrey si vous en êtes contente dites nous tout mais moi les glaciaires de rice je les trouve super pratiques elles sont légères et elles sont hyper résistantes donc voilà mais ça c'était la petite glaciaire de l'été à ne pas rater autre petite bricole de chez rice regardez moi ça si c'est mignon j'ai l'impression d'être la sorcière dans blanche neige et non c'est pas une pomme c'est une cerise et du coup je vais vous l'ouvrir à votre avis qu'est ce que c'est en fait alors je ne sais pas si vous avez deviné ah ben voilà Audrey elle dit qu'elle est parfaite la glaciaire mais évidemment évidemment ouais c'est vrai qu'il y a de la place non mais c'est vrai ça en plus c'est comme c'est en tissu c'est enfin c'est pas du tissu mais c'est souple comme matière donc c'est très pratique alors cette petite chauve c'est accrochez vous tac c'est tout simplement un baume à lèvres non mais c'est pas mignon alors ces petits baume à lèvres de chez rice ils existent en forme de queue de sirène en forme d'ananas et en forme de cerise voilà il y a Emma qui dit qu'elle adore la glaciaire non mais moi pareil adorable super voilà alors ça c'était un petit peu le fil conducteur entre toutes les petites choses de déco ah j'ai oublié de vous montrer aussi on les retrouve les petites cerises dans cet ensemble là c'est un ensemble pour enfants donc c'est un gobelet de plus petite taille je sais pas si on peut se rendre compte à l'écran vous voyez celui ci fait 6 cm et celui là il en fait 9 donc c'est un peu plus petit donc ça peut être pour les enfants mais ça peut aussi être pour le café c'est un bon format pour le café et du coup vous avez regardé les motifs trop mignons là c'est un petit lapin bon là il y avait un coeur là je sais pas si vous voyez ce sont des petites étoiles des petits zigzags et puis là c'est je ne sais plus celui-ci ça doit être un petit lapin aussi avec des fleurs c'est vraiment trop mignon donc ça c'est la gamme enfant et qui est vendu par l'eau uniquement et 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 voilà j'ai fait le tour alors je vous ai apporté comme je vous l'ai dit à chaque fois maintenant je vous présenterai un thé de chez Daman avec qui on travaille depuis toujours et cette fois ci je vous ai apporté alors deux choses alors c'est vraiment des thés légers il y en a un qui est sans thé une et l'autre avec le premier c'est mon cerisier de chine alors le thé cerisier de chine cette fois j'ai prévu les choses je l'ai mis dans une petite poupelle donc regardez comme il est joli alors je m'approche de la caméra j'espère que vous voyez c'est un thé alors il y a de jolis pétales de fleurs c'est un thé vert de chine et donc il est parfumé à la cerise et il a des notes aussi d'amandes donc ça fait vraiment un thé qui est très végétal et à la fois sucré il a un petit côté sucré fruité très très agréable c'est vraiment un thé de printemps qui se déguste aussi bien voilà le dans la matinée que que l'après midi ou même le soir pour celles qui supportent le thé vert le soir il y a un tout petit peu de théine dans le thé vert et puis je vous ai apporté l'autre c'est un carcadet alors je sais pas si vous connaissez le carcadet il faut que j'adore le loup mais c'est clair c'est vraiment des super loups qui font chérise on retombe en enfance en fait alors en fait le carcadet je ne sais pas si vous connaissez c'est un mélange ah j'ai l'impression que j'ai été coupé ça y est on est revenu au direct c'est un mélange de fleurs et de fruits alors attendez c'est pareil j'oriente la caméra pour que vous voyiez la lumière c'est pas joyeux mais en fait c'est un mélange de fleurs et de fruits donc vous allez avoir des déjà la base c'est l'hibiscus donc c'est la fleur qui permet de faire le carcadet et qui fait une boisson très rouge quand on l'infuse c'est joli c'est magnifique et avec l'hibiscus vous avez des écorces de pommes de fruits rouges enfin de fruits rouges séchés vous voyez c'est tout un ensemble comme ça et c'est parfumé à différents arômes de chez Daman donc celui-ci que je vous ai apporté c'est nuit d'été donc c'est des notes de cerise, de fruits rouges et de crème donc ça fait quelque chose de hyper gourmand vous pouvez aussi bien le faire en tisane chaude il n'y a pas du tout de théine dedans vous pouvez le boire toute la journée et aussi le soir c'est vraiment une infusion de fleurs et de fruits et vous pouvez aussi le faire en thé glacé et c'est ultra désaltérant l'hibiscus parce que ça a un petit côté comment dire c'est pas acide c'est acidulé plutôt c'est ça c'est un goût acidulé et du coup quand il fait très chaud vous allez vraiment apprécier c'est hyper désaltérant comme boisson vous pouvez sucrer la boisson si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus festif ou pour les enfants parce que les enfants peuvent tout à fait en boire un petit trait de sirop de sucre dans une grande carafe avec des glaçons c'est un bonheur mais vous pouvez aussi le boire sans sucre si vous préférez en mettant alors ce que je fais en été je fais une grande carafe je mets à peu près une cuillère à soupe de toute façon tout ça je vous le réexpliquerai quand ça sera la saison de l'été glacé mais je mets 2 cuillères à soupe de carcadé pour un grand volume d'un litre et demi d'eau je laisse infuser tout ça toute la nuit je filtre le lendemain et puis je mets donc un trait de sirop de sucre et puis des glaçons, des écorces de citron ou d'orange selon ce que j'ai et puis vous buvez ça en été c'est vraiment ultra désaltérant voilà bah écoutez je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions n'oubliez pas vous pouvez m'écrire à contact.lepaniedeglantine.com vous pouvez aussi me téléphoner mais pas quand je suis en vidéo parce que vous avez vu là je ne décrocherai pas mais sinon c'est sur le standard de la boutique et puis si vous regardez cette vidéo sur youtube n'oubliez pas un petit pouce si vous avez apprécié cette vidéo n'oubliez pas de la partager si vous avez envie de faire connaître le panier d'eglantine la petite cloche si vous voulez recevoir toutes les vidéos du panier d'eglantine être informé chaque fois qu'on vous poste une nouvelle vidéo et puis voilà j'ai fait le tour demain c'est le 1er mai alors profitez-en, reposez-vous, profitez de cette belle journée allez cueillir du muguet ou offrez du muguet autour de vous et puis on se retrouve avec plaisir la semaine prochaine voilà, ciao ciao, passez un bon week-end, merci merci beaucoup d'être venu, ciao ciao ciao